Mais pour manger, fallait qu'il se débrouille, Borochrome, et son appétit était intraitable. Je l'ai connu perpétuellement tracassé. C'est même son appétit qui l'a sauvé d'être complètement alcoolique, comme les autres. Sa faim dominait toujours sa soif. Au bar, on était obligé de le retenir, sur les sandwiches, on se serait fait finalement vider du comptoir. Mais cependant, c'est par l'appétit, la carrure, la voix, qu'il nous avait attiré la sympathie d'un aristocrate. Il aimait bien, celui-là, les phénomènes. Il les patronnait. Il avait nourri pendant des années un homme canon et un ventriloque dans son manoir. Le baronné Cool Lawrence Gift, il s'appelait notre aristocrate, baronné authentique et capitaine à la retraite. On s'était rencontré au bar de l'Empire dans Leicester Square, où il avait ses habitudes. C'est même à cause de ses habitudes qu'il n'avait pas pu rejoindre son régiment, les Banhaddam Stream Guards, au moment des hostilités. Même là-bas, il avait fait scandale. C'était un régiment célèbre, au loin, le Banhaddam, pour la tenue de ses cadres au whisky. Il marchait raide et cassant comme des verres, à l'exercice, les officiers du Banhaddam. Le colonel remplit d'alcool jusqu'aux sourcils, les lieutenants jusqu'à la ceinture. Un jour de parade, le capitaine Lawrence Gift s'était étalé sur un coup de trombone et fendu. Depuis, il menait une vie de vraie dissipation, de débauches. Il était tombé jusqu'à nous. D'abord, il jouait à toutes les courses. Il avait des dettes dans toute l'armée anglaise. Sa signature finissait de pourrir chez 22 huissiers dans Londres. Quand même, il aurait pu, avec ce qui restait de ses biens, nous engraisser tous, et commodément. En plus de l'appétit, ce qu'il attirait vers Borochrome, c'était la musique. Il en jouait bien, Stéphane, des instruments, des cordes, du piano, de l'orgue, surtout. Lawrence Gift, saoule ou pas, il était passionné aussi par la musique et les orgues. Il aurait voulu savoir en jouer lui-même, mais il ne pouvait pas. Plus il jouait, plus il jouait faux. Il avait pris des leçons toute sa vie. Plus il en prenait, plus il admirait la musique, et plus il jouait mal. C'est souvent ainsi, les Anglais. Question de mélodie, la nature est ingrate avec eux. Chez Borochrome, tout du contraire, moins il se retenait. Plus il devenait dégueulasse, mieux y retrouvait sa mémoire, les nuances et les délicates harmonies. Il avait du charme et s'est marre. Lawrence Gift, il n'était pas con derrière ses yeux imbibés. Il l'admirait, pépère, libertaire ou non pour la poésie. Des orgues, il en avait à lui, et des belles à Tottingham Manor, son château, à deux heures de Londres au nord sur la lande, une vraie résidence de légende avec des échos graves et lourds de quatre siècles. C'était sa légende, son manoir, qu'il n'y demeurait plus, à cause des dettes aussi. On y allait souvent avec Stéphane pour lui jouer des messes et des ouvertures au capitaine Lawrence Gift, et trois sonates, rien que pour lui. C'était un voyage chaque fois, mais bien payé, je raconterai. La tôle était presque vide, avec un grand étang devant, bien endormi. Plus rien qu'un jardinier pour garder toute la crèche, à un jardinier qui jardinait plus, trop vieux, lui aussi. Ça retournait au sauvage. Les hypothèques même avaient si vieillis que personne n'en voulait plus. Mais ils avaient été si riches dans la famille aux baronnés qu'ils recevaient encore des pensions de vingt-et-deux sources différentes, certains usufruits de litiges qui remontaient à Godefroy-le-Cascadeur d'avant l'arrivée des plantes à jeûner. C'est dire. La manière dont lui venait ses rentes était si intriquée, si compliquée, qu'un créancier sur les dix-huit se gourait toujours à la fin du mois pour saisir au vrai guichet. Il arrivait en retard d'une heure, d'un jour. Ça suffisait pour que Lawrence Gift puisse nous saouler encore un mois et continuer la vadrouille. On l'avait pas rayé de ses clubs encore, Lawrence Gift. Il forfaitait pas à l'honneur. Il contestait pas son passif. Jamais. Seulement, il osait plus se présenter quand même à cause de la délicatesse. C'est des petites fortunes qu'il devait à tous ses pairs, et des vrais pairs, et aux bookmakers aussi. Il descendait des Stuarts par les petits cousins. C'était bien expliqué dans l'annuaire de la noblesse. Borochrome l'avait compulsé au Savoie. C'est jamais Lawrence qui se serait vanté. Aurait-il tapé le roi d'Angleterre ? Il aurait rien dit. Il fallait deviner. À la fin, on le connaissait bien, nous. Pour la générosité, il n'y avait pas mieux. Il régalait la compagnie sans jamais tiquer. Il venait d'un monde où ces choses-là vont s'en dire. Les petits poissons, ils ont compris tout de suite les belles manières. Par là même, il me dégoûtait. Il lui refilait des ardoises de quatre-vingt livres dans une seule soirée, rien qu'en rafraîchissement. Faut avouer qu'en échange, il était bien populaire parmi nous autres, le capitaine. On était fiers de lui, au fond. On était bien snob, sans l'avouer. Il nous emmenait au Savoie dans sa piôle qu'il avait en ville. Ça nous bluffait, nous autres. Crapule, c'est possible, mais pas franchi du tout. Question de luxe et de mise en scène. S'il avait voulu, tellement qu'on tenait à sa connaissance, il aurait branché sur l'heure n'importe quel lot du tapin de Marble Arch à Whitechapel, s'il avait voulu. D'abord, on lui présentait toutes les nouvelles à l'arrivée. C'était l'usage. Il mouillait plus guère, le capitaine. Il était seulement galant. Il saoulait la débutante et roulait sous la table avec elle, en bienvenue. Le lendemain, il n'y pensait plus. Il était si fantaisiste dans ses rendez-vous que pour le retrouver sur les huit heures, c'était chaque coup la croix et la bannière. Si bien que le plus sûr encore, c'était d'aller le surprendre après le dîner au Savoie, quand il descendait au parloir saluer les amis. Seulement, c'était délicat. Fallait pas le demander. Il aimait pas ça. De la discrétion. Nos gonzesses pouvaient attendre et faire réchauffer la soupe. Le grand monde, au fond, ça nous fascinait. Il n'y avait pas plus élégant, plus brillant que le Savoie, autant que je raconte. On se serait dit à l'intérieur d'un opéra en mouvement, Trois orchestres à haute pression, la nef, illuminée comme pour un incendie. À crépiter dans les médailles tous les officiers de la terre, Hantés de honte et de secrets. À guetter les belles prétentieuses à plein sofa, Prêtes au combat derrière, Les moches à l'orgnon, secrétaires, armées de sentiments crochus. Aux abois, les civils aux affaires, Noirs butés dans l'entournure des escaliers, Marrons comme des bûches, Intermédiaires des douze millions de morts. Vers minuit, le caviar à la mayonnaise, Les deux cents bobards du front russe, Les perlouces de l'intendance tournent, Et Bijoux va cueillir son sachet à la lettre du téléphone. Plus de borate que de vraies substances. Il est ternu. Pendant ce temps, les mômes, elles étaient jalouses à la Leicester Pension. Elle retournait tapiner souvent avant qu'on rentre. Angèle a fini par apprendre aussi que j'y allais souvent. Son Purcell avait dû l'emmener. Borochrome était trop négligé de mise, Et puis, gros comme il était, Il se voyait trop pour passer par le grand tambour. Il se poussait par les marchandises. On le retrouvait près de l'ascenseur. Il avait la tolérance des larbins. En douze, j'ai appris depuis qu'il leur reprenait à petit prix les fausses pièces du pourboire. Toutes les espèces malsonnantes vont finir, Les billets borgnes, tôt ou tard dans la charité. C'est bien connu. Lui, Borochrome, il les travaillait, les bancales, D'un petit quelque chose aux entournures. Un tour d'usure et de poli pour l'assurance et l'anonymat. « Tu vois, Ferdinand, » qui me disait souvent à propos des fausses billes, « C'est un art, en somme, qui a été trop fignolé ces derniers temps. » Autrefois, c'était rien que des jetons bien rappeux, bien glauques et bien cons. Fallait que t'attendes qu'il fasse bien noir, que t'ailles à l'église, Ou que ton client soit joliment saoul pour l'entuber. Tu lui refilais du plomb plein ses fouilles. C'était compris dans l'ivresse. Maintenant, les maquilleurs sont partis plutôt dans le sens contraire. Leur mitraille s'est suspect à force d'être trop fignolé. J'ai gardé moi qui te cause dans ma propre piôle des billets de cinq livres Pendant des mois tellement qu'ils étaient beaux. Un truc à me faire étendre. Ça m'a fait du chagrin de m'en défaire. C'était plus excitant que des vrais. J'ai un petit don. Premier lien en description. Merci.